Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Les Malheurs de Sophie de Christophe Honoré. L'histoire c'est celle de Sophie, une petite fille qui vit avec sa mère dans un très grand château, dans une France du 19ème siècle disons. Et on va la suivre, faire des bêtises et avoir une vie de petite fille, fête d'aventures, de remise en cause, de questionnement, voilà. Une vie de petite fille. C'est extrêmement compliqué de résumer Les Malheurs de Sophie, même si, je pense, beaucoup d'entre vous connaissent Les Malheurs de Sophie non pas par les romans de la Comtesse de Ségur, mais plutôt par la petite série télé de France 3 qui était excellente, qui était diffusée au début des années 2000. Moi c'est comme ça que j'ai découvert Les Malheurs de Sophie de toute façon. Mais c'est un film qui était un peu déroutant sur le papier. Parce que, autant une adaptation des Malheurs de Sophie, ça fait peur. Mais voir une adaptation des Malheurs de Sophie par Christophe Honoré, c'est un choix extrêmement surprenant. Parce que Christophe Honoré, c'est pas forcément sa tasse de thé ce genre de cinéma. Donc le film a été annoncé tout récemment, on s'est imaginé plein de choses, et au final, ce qui en découle, c'est un très joli film, extrêmement déroutant. Mais un très joli film quand même. C'est un film extrêmement déroutant parce que c'est Les Malheurs de Sophie, vraiment filmé par Christophe Honoré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adaptation de la part de Christophe Honoré. Il ne s'est pas dit, je vais renouveler mon style, ou je vais changer, ou je vais essayer de m'adapter à la série télé, ou quoi que ce soit. C'est filmé par Christophe Honoré. Et ça pue le Christophe Honoré dès les premières minutes. C'est absolument hallucinant, mais c'est son style, comme c'est pas permis. C'est son style, et c'est pour ça que c'est déroutant. Parce que le style du film est très très loin de la série télé, est très très loin des romans de la Comtesse de Ségur, et très très loin de ce qu'on connaît des Malheurs de Sophie. C'est-à-dire que là, Sophie est vraiment traitée comme une adulte. Contrairement aux dessins animés, ou même aux romans, où c'est vraiment du point de vue d'une enfant, avec un fond d'adulte, et un fond extrêmement puissant en plus, pour ceux qui connaissent. Mais voilà. Au niveau du scénario, ça se ressent dans l'écriture de Gilles Torrent et Christophe Honoré, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de métaphores, et il y a un point de vue qui est tout de suite braqué, dès le début du film, sur les erreurs de jeunesse. Pour faire simple, le film se découpe en deux grosses parties. On pourrait presque dire deux gros actes. Un premier acte qui va se trouver avant la mort de la mère de Sophie, et un autre acte après. La plupart des gens connaissent étrangement plus l'acte après, parce que c'est l'acte avec la fameuse belle-mère, qui est horrible, qui la fouette, qui la torture. Mais donc, cette première partie, qui est beaucoup plus ignorée, et qui peut-être est la plus déroutante aussi dans la série télé, c'est une première partie où on va suivre Sophie, et plus une première partie que l'on pourrait renommer les bêtises de Sophie, plutôt que les malheurs de Sophie. Les malheurs de Sophie, c'est plus la deuxième partie. La première partie, c'est vraiment les bêtises de Sophie, dans le sens où c'est une initiation à l'enfance, et c'est une initiation à la compréhension du monde. Donc résultat, c'est un peu déroutant, parce qu'on nous demande d'apprécier un personnage qui fait beaucoup de bêtises, qui est dans le non-respect des codes, et on va dire dans le non-respect de la bienséance, et donc résultat, c'est un personnage qui part dans tous les sens, et qui est extrêmement compliqué à aimer. Mais c'est bien fait, parce que la deuxième partie complète beaucoup cette première partie, parce que cette première partie, c'est vraiment fait pour montrer que Sophie va faire des petites erreurs, et que ces petites erreurs jalonnées vont amener, dans un sens, à l'émancipation de la mère, qui va carrément passer par la mort de celle-ci. Donc résultat, cette première partie est intelligente, dans le sens où elle va se compléter dans la deuxième, où là, on va avoir un vrai écho, dans le sens où il va y avoir des renvois de passé constants chez Sophie. Sophie va constamment revoir son passé défiler, et ça va passer par plein de petits détails, et notamment un point qui est très important, c'est la poupée. La poupée est au centre de toute la narration, est au centre de toute l'écriture. Torran et Honoré ont orienté tout leur développement émotionnel et dramatique autour de cette poupée, dans le sens où dans la première partie, la poupée, elle leur bave, elle en chie, elle en prend dans la gueule tout le temps. Et dans la deuxième partie, la Sophie s'y réattache, parce que cette poupée, ça représente tout son passé, toute cette chose qu'elle a perdue, toute cette chose qu'elle aurait aimé garder, et qu'elle n'a pas pu garder malheureusement, parce que ça lui est sorti des mains, et elle n'a jamais rien pu y faire. Au niveau de la mise en scène, alors là, on va attaquer le point fort, Christophe Honoré a vraiment tenté un vrai pari. C'est-à-dire que le film est en 4 tiers. Ce qui est un choix assez osé quand on veut faire un film grand public adapté d'un succès populaire. Mais ça marche, dans le sens où c'est supposé montrer à la manière de Momy, et là par contre, je vais le dire, je pense que Christophe Honoré s'est extrêmement inspiré de Momy au niveau de l'effet de style, notamment à cause de la fin. La fin, je ne vous la dis pas, mais dans la fin, il y a du Momy dans les derniers plans. C'est aberrant, c'est hallucinant, mais il a pas mal copié Momy. Et ce n'est pas juste, il s'est inspiré, il a copié Momy dans son effet de style. Mais voilà, c'est cette même idée d'enfermement émotionnel et sensoriel pour que le spectateur ressente cet emprisonnement qu'a Sophie, que ça marche dans la première partie où c'est vraiment, on est mis mal à l'aise à cause de ce format qui est très fermé par les actions de Sophie. Et dans la deuxième partie, c'est vraiment le fait que Sophie ait sa vie complètement fermée à cause de cette belle-mère. Donc résultat, ça renforce très très bien ça. Ça joue très très bien avec nos émotions. Et ça joue très très bien avec ça, surtout dans la deuxième partie. La première partie, c'est un petit peu plus déroutant. Mais ça marche bien. Et au-delà de ça, il est tout le temps en caméra à l'épaule, quasiment. Il est tout le temps dans un espèce de style très naturaliste. Et ça, dès les premières secondes du film, c'est assez hallucinant. Et par contre, petit point un peu étrange, c'est peut-être la musique. Les choix musicaux qu'il a fait, c'est une espèce de musique à mi-chemin entre l'électro et le synthé. Et c'est très à l'ancienne. Et en même temps, ça a beaucoup de relents d'électropop moderne. C'est assez bizarre. Ça ne marche pas forcément. Notamment un rêve où Sophie écoute littéralement de bonnes grosses électros en rêvant de Paul. Ce qui est un petit peu perturbant. Mais dans l'idée, ça fonctionne, mais c'est assez déroutant. Voilà. On va dire que toute la mise en scène et tout le côté scénographique et audio est vraiment très très particulier. et c'est un traitement qui est assez unique. Donc ça peut vous dérouter. Ça serait compréhensible. Au niveau du casting, le casting est vraiment excellent. La jeune fille, Caroline Grant, qui joue Sophie, est vraiment très très bien. Elle est vraiment très très belle cette jeune actrice. Peut-être des moments où elle est un petit peu étrangement dirigée, mais c'est toujours compliqué de diriger les enfants avec un aussi bas âge. Et voilà, c'est un petit peu déroutant par moments. Tout comme c'est le cas avec le jeune qui joue Paul, Tristan Farge, qui est aussi un petit peu c'est particulier comme jeu. C'est vraiment particulier et il y a des moments où on a un peu du mal. Céleste Carral et Justine Morin aussi pour les deux filles Fleurville. C'est particulier, c'est assez particulier. Par contre, Anaïs de Moustier, Gal Chiffette, Farah Annie et Muriel Robin, il n'y a rien à en redire. Elles sont excellentes toutes les trois. Elles ont des rôles qui sont magnifiques et ça montre encore une fois que Christophe Honoré s'est très très bien capté les portraits de femmes. C'est vraiment 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 très beau. Et Michel Faut dans un petit rôle secondaire est toujours comme d'habitude à mourir de rire. Donc voilà, pour faire simple, Les Malheurs de Sophie c'est un film qui est extrêmement particulier. C'est un film qui est pour toute la famille mais c'est un film qui est extrêmement autoriste aussi dans une démarche et ça peut être très déroutant mais les enfants réagissent plutôt bien devant le film et ça marche en tout cas au niveau de l'émotion, ça marche au niveau de la sensibilité que ça crée avec le personnage de Sophie. Donc voilà, vous pouvez aller voir Les Malheurs de Sophie de Christophe Honoré. C'est un film qui est particulier mais ça devrait vous plaire parce que c'est quand même assez ouvert A plus !